Salut tout le monde, mini vidéo pour vous dire comment je fais pour gérer mes crises d'angoisse parce qu'elles ont recommencé depuis décembre ça a été compliqué, j'ai longtemps lutté contre ces crises d'angoisse, pour ma part ça se manifeste comme une sorte de couronne de feu où d'un coup j'ai de la tachycardie, je me sens hyper mal, je me sens pas du tout à ma place, j'ai l'impression d'être dans un monde qui pige à rien mon mental me dit mais qu'est-ce que tu fous là avec ces gens qui comprennent rien ? et du coup qu'est-ce que je fais pour les gérer ? la première chose c'est vraiment de me recentrer sur ma respiration et de reprendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de mon corps le deuxième point hyper méga hyper important c'est de ne pas lutter contre la crise d'angoisse plus on lutte à vouloir la faire passer vite, plus elle va se manifester parce que c'est le mental qui lutte contre lui-même et du coup on est dans une volonté de lutte permanente à l'intérieur de soi donc je ne lutte pas et j'observe ce qui se passe à l'intérieur de mon corps donc par exemple cette sorte de couronne de feu ou la tachycardie, les sueurs je me sens, j'ai l'impression de trembler comme pas possible ben tout ça je l'accepte et je suis dans l'observation de ce qui est plus que dans l'interprétation ou le jugement de ce qui est un autre point hyper important c'est de boire un verre d'eau et en conscience, tout ce que je vous dis de faire c'est vraiment en conscience c'est le truc qui change la donne donc vraiment de boire et de suivre le trajet de l'eau à l'intérieur de notre corps d'ailleurs je vais faire une petite parenthèse il y a beaucoup de gens qui confondent crise d'angoisse et stress ça n'a rien à voir, les crises d'angoisse c'est vraiment on a l'impression qu'on va mourir en fait, je ne peux pas le dire autrement le mental pète un plomb complet, c'est pas juste la petite boule au plexus où je ne suis pas très bien je suis un peu stressée, c'est ce que ça m'a fait où en fait la nuit du 22 au 23 décembre je passais la nuit à faire des crises d'angoisse parce que c'était un trop-plein trop-plein de tristesse, de colère, de travail, d'accumulation, d'acceptation depuis deux ans et ce trop-plein a fait que j'en avais jusque là et donc j'ai fait des crises d'angoisse j'ai recommencé, alors ça fait des années que je n'en avais pas fait et bien j'ai tout envoyé valser, tous les soins de la fin du mois j'ai dû les annuler tous les gens que j'avais prévu de voir j'ai dû l'annuler parce qu'incapable de me remettre face à ça, incapable de m'approcher de mon ordinateur à traiter mes mails sans que je me dise non, je ne peux plus, je n'ai plus envie j'en ai mangé jusque là, c'est comme un repas de noël où on te dirait allez un petit dernier, un petit dernier chocolat, non, non je ne peux plus ou je vomis enfin c'est ça, c'est vraiment frôler le burn out où on ne peut plus faire autrement et c'est ça la crise d'angoisse, c'est que c'est l'incapacité à être en désaccord avec soi-même du coup c'est vraiment l'acceptation et l'observation de ce qui se passe à l'intérieur de notre corps et surtout s'écouter parce que si vous ne vous écoutez pas je sais que pour ma part j'aurais continué à travailler deux jours de plus je pense que je tombais vraiment dans le burn out et on peut dire que j'y suis un peu là parce que dès que je m'approche de mon PC pour répondre à des mails tout mon corps me dit non, je recommence à angoisser donc c'est là où on sait qu'il faut vraiment poser et se dire ok j'accepte d'ailleurs petite parenthèse, ma sinusite, je l'appelle comme ça mais c'est pas une sinusite comme par hasard depuis le moment où j'ai dit stop, ça va vachement mieux donc je pense que j'avais un trop-plein de trucs que je ne pouvais plus sentir et qui ont fini par prendre vraiment des proportions énormes dans ma vie donc accepter ce qui est, de prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de votre corps de boire de l'eau, de parler avec des personnes autour alors encore faut-il que ces personnes soient compréhensives parce que si c'est des gens qui vous disent non mais c'est bon arrête de stresser ça va ça sert pas à grand chose pour ma part quand j'ai des gens compréhensifs autour de moi je leur dis vas-y parle-moi, raconte-moi quelque chose, je suis en crise d'angoisse parle-moi pour que je puisse me concentrer sur quelque chose d'extérieur et que du coup la crise passe mais ce qui marche le mieux pour moi c'est vraiment d'accepter ce qui est en train de se passer et de l'accueillir comme j'accueillerais un enfant en train de hurler et de pleurer parce que c'est ce qui se passe en fait, c'est un enfant intérieur qui se dit j'en peux plus et ben c'est ça, accueillir ce j'en peux plus, accueillir ce j'ai besoin d'être seule j'ai besoin de plus parler à qui que ce soit, j'ai besoin de plus répondre et ben tout ça, le fait de l'accueillir ça permet de plus lutter contre ces parts à l'intérieur de nous voilà j'espère que ça vous parlera, ça vous aidera et puis dites-moi si vous avez des tips en commentaire si vous avez vos manières de gérer vos crises d'angoisse, peut-être que ça pourra aider d'autres personnes à très bientôt